Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, je t'écoute. William ? Oui, c'est moi, ça. Oui. C'est pour moi ? Bah, oui. Oui. Je suis mignon. T'as vu comment je suis mignon avec toi ? Tu as été mignonne avec moi ? Tu étais occupé de moi pendant 14 ans, pendant que j'étais un légume. Il n'y a qu'un lit dans la cabine ? C'est pas grave, on va se faire de la place. Oui. Je t'ai fait un petit sourire qui en dit non. Je vais partager. Tu me cherches toi, tu me cherches. Oh la la, oh la la. Parfois Noël. Parfois des anniversaires. Oh my god. Parfois le chaos, la souffrance, la mort. Elle s'est occupée de moi pendant 14 ans. Et là, c'est encore elle qui est au-dessus. C'est un truc délingue. Mais prends les choses en main, mon dieu. Alors, ça ne doit pas faire loin d'une heure qu'on y est. On va continuer quand même pour voir la tronche de Berlin. Je ne sais pas comment accéder à la prison. Tu sais comment faire ? Le siège de la police secrète. Il est arrivé ? Non. Le siège de la police secrète est connu à Berlin. C'est là que les prisonniers sont interrogés. Mais j'ai eu des petits culs quand même. Si je puis me permettre. Ils sont retrouvés à la prison. Ah, c'est ça les trucs ? Non, ce n'est pas ça qu'ils nous avaient demandé tout à l'heure. Alors, Berlin nous actuelle 1960. Un prisonnier qui tentait de s'échapper des Seinewald. La semaine dernière, s'est littéralement jeté dans la gueule du loup, dévoré vivant par l'un des Panzerwood de garde. Les gardes ont fait tout leur possible pour libérer le prisonnier des mâchoires métalliques de la bête. Ben voyons, on peut compter sur eux. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Mais la supériorité de la technologie du Reich a rendu cette tentative futile. Le prisonnier était un assassin et un violeur qui ne manquera certainement à personne. Ben voyons. C'était sûrement encore un pauvre gars. Vous avez venu en prison pour des raisons bidon. Oui, j'arrive ma couille. Attends. Faut que je regarde ton cul pour te parler. Il est marrant de celle-là. Allô, t'as-y, va. Tout ça parce qu'on a fait crac crac ensemble. Elle se cache derrière moi. Elle me dit, vas-y, tu fais ça, tu fais ça. J'espère qu'il verra. Ouais, ben fais gaffe à ton cul. Il y a distraire et distraire. Fais gaffe, je suis un mec extrêmement jaloux. Pour la vache, c'est impressionnant. Il ne manque pas d'orgueil. Ils se font le Capitole chez eux, à Berlin. J'aime beaucoup, beaucoup la musique. Franchement. Alors, par contre, quand ça s'arrête virilement, comme ça, c'est déjà moins cool. Il n'y a pas rien à faire. Ah, s'il y a un truc là. Alors, meurtre en série de suspects. Vers l'avance octobre 1960, la série de meurtres qui terrorise les Berlinois depuis deux mois pourrait être l'oeuvre de deux gênés dégénérés, d'après nos sources, en contact avec les enquêteurs. Les criminels ont fait jusqu'à présent cinq victimes qui ont toutes été démembrées, puis éparpillées dans les égouts. Les témoins disent avoir deux hommes étranges souffrant probablement de handicaps physiques et mentaux rôdés près des lieux des crimes. Il n'avait pas l'air de citoyens normaux, a déclaré l'un des témoins. Je parie que ce sont eux qui ont commis ces horreurs. J'ai fait l'acquisition aussi il n'y a pas longtemps de TIEF. Enfin, TIEF ! Je ferai un 180 minutes de chrono aussi, sûrement, après une fois terminé celui du Fensin. Parce que même si on en a dit beaucoup de mal, je préfère voir par moi-même. C'est quoi ce truc ? Il faut une batterie ? Oh, j'adore ! Comment il a fait rouler son couteau là ! Oh, comment il se la pète le mec ! On a récupéré la batterie qu'on va sûrement mettre dans le truc, là, je pense. Je crois que c'était un truc pour récupérer, non ? Je vous avoue que franchement, je n'ai pas envie que ce 180 minutes se termine. Alors, nouvelle arme, découpleur laser. Je vais la recharger. Ah oui, c'est un genre de salumeau. Ok, bon, on va... Plutôt... Ah, je suis obligé de... Pourquoi je le garde ? Ah, j'ai que ça ! D'accord, ok, à chaque fois on démarre. Oui, c'est vrai, avec les armes... Ouais, à chaque début de niveau, on démarre, on n'a pas d'armes. On va mettre vite et notre couteau. Alors... On va essayer de ne pas trop faire de bruit parce que j'imagine que là-haut... ...maintenez sur rien pour utiliser le découpleur. Limite atteinte. D'accord. Alors, il faut que je découpe ma couille. ... ... ... ... ... ... C'est pas ça, il n'y a pas du tout. Ah ok D'accord, il faut vraiment On va le recharger Si c'est pas mal Là on ne peut pas ouvrir Ok, là il y a des trucs à récupérer Ah, il y a quelque chose derrière Moi je suis coincé là Regarde, je suis bugué C'est dans la caisse Ok, c'était un trésor Ah, depuis le début Moi je ne cherche que des coupes Et en fait, il n'y a pas que des coupes Ok On va retourner vite Faire changer ça Si on en a besoin plus tard Bon, là j'imagine qu'il faut sauter de l'autre côté Là il y a du bush Ça, ça te fait la bite Regarde, c'est con, il n'avait pas d'armes Lui, il est très con Alors là, franchement Là le jeu est vraiment, vraiment, vraiment mal fait Parce que l'autre, il aurait dû m'attaquer aussi Bon, ça on ne se dirait pas Ouais, non, le côté furtivité Il est loupé Là il y a un truc Il est juste Il reste Il est loupé On va voir ici sur l'air. J'adore ! Carte mise à jour. Ce qu'on a récupéré comme atout, c'est victime furtive au pistolet, sinon celui-là. Il affiche les commandants, c'est l'élimination furtive des commandants. Merde, je me suis trompé de touche. Là, il y a un point d'interrogation, point d'interrogation. Ah, ça doit être les secrets qui s'affichent. Je suis ok, d'accord. Ça, c'est permable. Ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas là qu'on peut aller. Je ne peux pas me jeter sur lui, c'est dommage. Il va encore faire des expériences dessus, j'imagine. Je ne sais pas où le mec, là. Je ne sais pas où le mec, là. D'accord. Acier, pierre, béton sur des kilomètres. Est-ce qu'il en reste quelque chose qui vaille la peine de te sauver ? Désolation. Tyrannie. Un ennemi redoutable. Je me demande s'il nous reste des amis vivants. Vas-y ! C'est l'heure de vérité. Il va falloir se battre. Je vous fais une promesse, mes amis. Si c'est ici qu'ils vous retiennent, je vous trouverai et je vous libérerai. C'est sur cette cinématique qu'on va conclure ce 180 minutes de chrono. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir Wolfenstein dans des conditions à peu près correctes. Je ne suis pas très content de ma prestation, mais c'est vrai que j'y étais un petit peu n'importe comment. Là, je vais refaire le jeu depuis le début. Et puis, en même temps, ça va me permettre de pouvoir faire vraiment un test sérieux au-dessus. Je vais avancer beaucoup plus loin, bien sûr. Je pense que le test sera en ligne d'ici 2-3 jours. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, 180 minutes de chrono, comme je vous le disais, bientôt, prochainement sur TIFF. Et la semaine prochaine aussi sur Watchdog. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Passez une bonne journée. Bye !